Elle était très prenante dans cette rencontre. Exactement, allez c'est parti. Coup d'envoi de Donnel à Lazard, bien récupéré par Arnaud Van Grasse. Et voilà, d'entrée, premier choc. Lazard au contact de Damien Doré. Ah oui, superbe ! Magnifique, magnifique. Magnifique, donc l'essai de Martin Yannick pour les Montalbanais au milieu des poteaux. Nicolas faisait la feinte d'aller dans le fermet avec Jérémy, qui est un élément important, donc du coup, qui a mobilisé le défenseur. Il a envoyé Damien Doré et rapidement s'est repris. Oh, Nicolas Cosell, est-ce qu'il passe le droit encore ? Il quitte aux quatre défenseurs. Ah oui, et voilà, ça y est, ça va en dame. Ça va en dame. Très dur de défendre quand on est en sous. Quatre du même côté. Et ça rejoue, et ça rejoue, donne là. Ah oui, bien joué, bien joué. Magnifique, magnifique. Dépass supplémentaire. Cadré, donné le territoire français. Allez, Nicolas Cosell en plein milieu. Nicolas Cosell qui va en plein milieu. On en est déjà, il y a son trois. Ça s'est passé, c'est passé. Il passe en plein milieu et qui s'en va marquer au milieu des poteaux. La défense montalbanaise est en train de craquer l'infériorité numérique. Ils la payent cher parce qu'ils étaient... Ça va aller au bout. Et voilà, et c'est montalbanaise. Et c'est sur la sirène que les montalbanaise ont décidé, par l'intermédiaire de Miguel Durand, de revenir un tout petit peu au sport. Voilà, l'arbitre accorde l'essai à Miguel Durand. Il va leur faire du bien, cet essai. On aura la mi-temps. Et voilà, il passe. Félicitations, Mignol Alhazar, qui ramène ses coéquipiers à 40 pour les Dragons catalans, pour 18 pour les Montalbanais. Voilà, 22 points de décart à cette mi-temps. Ça va vite, hein ? Ça va vite, mais ce n'est rien. Pour Gilles Le Closace, voilà, qui est le Collioreng. Non, le Cerberiègue, le Cerberiègue. Je ne suis pas l'air... Victor Puli, qui va prendre le ballon. Allez, il se lance à 3. Ah oui. Et qui crée le décalage ? L'intervalle, c'est ouvert, là. Martin, le maître, il fixe Gilles. Et voilà. Bim. Écoutez, ça nous annonce une belle seconde mi-temps. J'espère, j'espère. Nous l'espérons tous. 4 minutes, déjà 2 essais. C'est magnifique. C'était ce doublé dignement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, alors qu'on vient d'entendre... Axel, la victoire des Dragons catalans, même s'il reste encore un tout petit peu moins de 4 minutes, mais on ne voit pas. On ne voit pas. Et mal les Montalbanais en 4 minutes, remonter les 21 points. Le score de 54. Ils ont tout donné, ces Montalbanais nationales. Les Catalans, les Catalans qui sont champions une nouvelle fois. Félicitations à l'équipe de Montalban qui a tenu leur rajote à cette équipe catalane. On peut féliciter le travail fait par Chata et Maxime pour amener son équipe ici à ce niveau et de nouveau de regarder droit dans les yeux. Alors qu'on voit les Catalans qui exultent à la présentation de leurs trophées. Et on voit la joie des Catalans. Et on voit la joie autour des deux closets. Cette image est terrible aussi, parce qu'on voit sur l'image, on a les Montalbanais derrière, en train de retourner au vestiaire. JST lui a donné. Et c'est parti pour cette finale du championnat de France avec ce coup de pied. Avec cette passe pour Justino Rose. Justino Rose qui peut donner son ballon à Desagpas. Et Desagpas sur l'extérieur ! Pour le premier essai de cette finale marquée par Chloé Abelané. Elle se livre. Elle se livre parce qu'il y avait obstruction sinon. Donc pour ne pas perdre le ballon, elle se livre. À connaissance des règles, elles vont le jouer cette fois-ci ! Oui ! C'est bien exécuté. C'est bien exécuté pour l'essai de Margot. C'était beau, c'était beau. Bien joué. Là où Christina s'est positionné, Fanny Ramos l'a vu. Avec Andréa Jourdain. Avec Christina Sompuch qui donne ce ballon à Elisa Aba. Et qui va essayer de passer la ligne ! Elle passe la ligne Elisa Aba toute seule ! C'était bien inoptifié. Bien exécuté. Et ça fait deux fois que les Catalans... Il faut la tenter cette pénalité. Je n'ai pas compris. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Ici, du côté du parc des sports et de l'amitié de Narbonne. Avec ce score de 12 à 4. Revoit la Fanny Ramos. Ça sort à gauche pour Manon Landry ! Et pour l'essai ! Voilà la récompense ! Voilà la très belle récompense ! Et Solendag ! Et puis... Gardez la vigilance ! Voilà, voilà, elle a ça ! Bien Manon ! Et il y a Margot Canal qui derrière ! Elle est seule avec Perle ! Elle est seule avec Perle ! Et elle y va, elle y va, elle y va ! Perle Ramazey pour l'essai de l'espoir ! Et elle a participé activement ! Ça fait plaisir ! Et ça passe ! Oh là, Margot Canal ! L'essai de la victoire ! L'essai du type pour Margot Canal ! Celui-là, oui ! Celui-là, oui ! Et elle le mérite, Margot ! Verne est sienne au milieu et on a vu Solendag ! On a vu Pauline Noé ! Elle est tentée ! On a vu Manon Landry ! Le bras passe ! Qui ont été monstrueuses devant la ligne ! Oh, il y a essai ! Il y a essai ! Au ras ! L'essai de l'espoir ! 22-14 ! D'où la transformation la plus importante de la saison ! Chloé Abelané ! Fanny Ramos ! Allez, Léoli ! Les dernières secondes ! Léoli Pellissier, le ballon est toujours vivant ! Et l'alliance, ça a donné ! Oui, oui, la passe ! Et ça joue, ça joue ! Du côté de Saint-Esteve ! 13 catalans ! Et l'arbitre qui siffle la fin ! Il siffle la fin ! Elle le mérite et elles le sont ! Championne de France ! Regardez ! Magnus Borac ! L'équipe féminine de Saint-Esteve, 13 catalans ! C'est incroyable ! Et championne de France ! Anderaine! Eurostat de France ! Eurostat de France !